Au début du confinement, les professeurs nous ont envoyé trop de devoirs par e-mail et c'est à cause de ça que je me suis dit que j'arriverai jamais parce qu'ils étaient très très longs à faire avec les dates précises. Les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Évidemment on n'est pas du tout prêt, on n'est pas du tout préparé, on n'est pas du tout équipé à l'enseignement à distance et j'étais seule, j'étais seule. C'est du jamais vu, du jamais vécu jusque-là. Le monde est quasiment à l'arrêt. Le cas des élèves que l'on qualifie de décrocheurs. Dans le contexte du Covid-19 et de l'école à distance, plusieurs adolescents commencent à avoir du mal à travailler à l'école. Et alors on se demande, est-ce qu'ils sont en décrochage scolaire ? Est-ce qu'ils sont en phobie scolaire ? Est-ce que le fait de décrocher à l'école va les emmener à la phobie scolaire ? D'ailleurs on a eu beaucoup de mal à reprendre contact. Et moi toute seule, je me suis dit que j'arriverai jamais. Moi j'étais un enfant de la rue, à Madagascar. Et un jour je me dis, si je sors de la misère, je vais aider les enfants qui ont le même cas comme moi. Et ma mère m'a poussé à faire l'école. Et grâce à ces études, je suis prof en France. En 2004, je faisais réaliser mon rêve en créant un orphelinien à Madagascar, qui continue en Corse jusqu'à maintenant, qui a 75 bénéficiaires. En tant qu'en prof en France, ça fait 8 ans maintenant que j'enseigne et je vois comment le problème au niveau d'éducation scolaire. Et c'est pourquoi j'ai dit, je vais créer Petitva. En même temps je suis un génère informatique, j'ai des savoirs, j'ai des connaissances et je suis au cœur de cette éducation. Donc j'ai dit là, c'est le bon moment. Nous on s'engage. Petitva s'engage à donner un euro pour sa cour qu'un élève pris chez nous, à verser pour les associations partenaires. Et avec nos calculs, juste pour 200 élèves inscrits, pour une année scolaire, nous avons calculé 14 000 euros pour verser pour les deux associations, Sénégal et Madagascar. Parce que grâce à l'éducation, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent être indépendants, ils peuvent créer leurs rêves aussi. Donc, c'est le moment.